et bien bonjour et bienvenue dans une nouvelle recette donc aujourd'hui on va faire un plat très rapide mais espagnol mais qui va se faire relativement vite on va faire des lentilles au chorizo je peux vous dire que c'est délicieux allez on va commencer alors pour réaliser cela il va vous falloir un chorizo que vous allez couper en rondelle une boîte de lentilles moi j'ai pris des lentilles déjà préparé en conserve ça va aller plus vite mais on peut utiliser aussi des lentilles faches va vous falloir un oignon ouais je sais le mien est bizarre j'ai trouvé ça auprès d'un petit marchand de légumes bio et c'est super bon les tomates c'est pareil là il vous faut deux tomates que vous allez couper en petits morceaux car là c'est pareil c'est comme l'effet c'est autre chose que celle qu'on achète dans les supermarchés ensuite il va vous falloir trois cuillères à soupe d'huile d'olive il va vous falloir trois cuillères à soupe de vinaigre de vin voilà très vite alors on peut utiliser soit le thermomix soit le compagnon de cuisine pour moi aujourd'hui je vais utiliser le thermomix allez c'est parti donc dans le thermomix on va mettre l'huile et on va mettre l'oignon que j'ai coupé en petites rondelles et ensuite que j'ai coupé en l'huile et on va partir sur le moteur alors dans le thermomix on ne met pas de bouchon sur le couvercle on va mettre 10 minutes à 100 degrés retour arrière et vitesse mélange et c'est parti et bien voilà donc les oignons sont rissolés on va rajouter les tomates et on va retourner sur le moteur donc on voit que la température avec les tomates froides a relativement tombé donc on va mettre cinq minutes à 100 degrés on laisse le retour arrière et la vitesse mélange et toujours pas de bouchon je peux vous dire que ça sent déjà super bon bon maintenant on va ajouter les lentilles et on va poivrer alors vous je sais pas moi j'aime bien que ça soit relevé donc le poivre pas mal c'est pas obligatoire de préférence du poivre noir allez on va continuer donc c'est reparti on va repartir pour 10 minutes à 100 degrés on reste en retour arrière et on lance la cuisson car pendant ce temps là j'ai mon soup maker qui est en train de me faire de la soupe et oui je mange de la soupe de l'été comme hiver parce que comme je n'ai pas plus longtemps de me cuisiner les 5 légumes et bien le fait de les cuisiner dans la soupe et comme ça au moins je mange les 5 légumes par jour c'est une solution comme une autre et bien voilà on arrive à la dernière étape on va ajouter le vin et on retourne sur le moteur pour finir la cuisson donc là on remet 10 minutes toujours à 100 degrés toujours en retour arrière et en vitesse mélange et c'est parti et bien voilà c'est terminé maintenant on va servir c'est terminé il n'y a plus qu'à goûter et à voir ce que ça fait voilà une petite vue de l'assiette remplie terminé je peux vous dire que c'est vraiment délicieux allez ciao bye bon bah allez on va goûter bien que ça soit chaud ouais mais c'est même très chaud donc je vais goûter en premier les lentilles je vais goûter un petit peu de chorizo à veille pour tester je vais prendre leeau c'est pas beau juste une petiteGeau c'est vraiment fou c'est juste gross bien c'est très chaud mais c'est très bon c'est vraiment délicieux voilà c'est ce qui termine la recette d'aujourd'hui donc comme d'habitude je vous souhaite un excellent week-end bonne semaine pour la semaine prochaine et cette fois-ci je vais boire un petit ponche à votre santé allez ciao bye see you in the top